Le Tania de Shabbat, donc on était le Khafalef, le 21 Elul, et on commence une nouvelle lettre, le Siman Yudzahin. Le Hadamur Azaken reprend une base, une règle, qui est que le Itoruta Diltata, le réveil d'en bas, apporte nécessairement un Itoruta Dilela, un réveil d'en haut. En d'autres termes, à partir du moment où je fais une action, je fais une mitzvah dans ce monde matériel, et bien Akadosh Baruch Hu, lui aussi, va amener une ashpah, va amener un retour de cette mitzvah comme écho. Par rapport à ça, justement, ce retour, il vient du plus profond d'Hachem. C'est pour ça qu'on dit, Rechava mitzvatecha, ta mitzvah est large, on aurait dû dire normalement mitzvotecha au pluriel. Pourquoi on dit ta mitzvah au singulier ? Parce qu'il y a, si l'on peut dire, une mitzvah qu'Akadosh Baruch Hu fait en permanence. C'est quoi cette mitzvah qu'Akadosh Baruch Hu fait en permanence ? C'est la mitzvah de la tzedakah. Le fait qu'il fasse vivre le monde, le fait qu'Akadosh Baruch Hu donne la vie à ce monde, de la vie particulièrement à tous ceux qui existent, etc., c'est une sorte de tzedakah d'Akadosh Baruch Hu. Ça n'est pas dû à notre travail, c'est un cadeau d'Hachem. De la même manière, à partir du moment où nous-mêmes, on va à ce moment-là faire la tzedakah, à partir de nous-mêmes où on va faire ce réveil d'en bas, ça va amener un réveil d'en haut encore plus haut. Ça veut dire que la tzedakah qu'Akadosh Baruch Hu va donner, la vie qu'Akadosh Baruch Hu va nous apporter, va être encore beaucoup plus profonde. Cette vie qu'Akadosh Baruch Hu nous amène, ce retour que nous on va avoir, on pourrait le quantifier de deux façons. On pourrait dire qu'on a les fruits et le capital, les perotes et les kérem. Alors c'est quoi les fruits ? C'est ce que nous on peut voir dans ce monde matériel. Alors ça peut être bien évidemment la Parnassa, le fait qu'on ait une vie au Hachem dans la largesse matérielle, mais c'est aussi que quelque part on puisse aussi un petit peu ressentir le goût du Gan Eden quand on se trouve dans ce monde matériel. Ça c'est les fruits. Maintenant c'est quoi le kéren ? Eh bien le kéren, le capital que l'on a quand on fait une mitzvah, on pourrait le dissocier en deux. D'abord la Nechama elle passe par une étape qu'on appelle le Gan Eden. Quand une Nechama elle va au Gan Eden, eh bien à ce moment-là qu'est-ce qu'on dit ? On dit qu'elle profite du travail qu'elle a fait dans ce monde matériel. On pourrait donner un exemple, c'est comme si que par exemple dans ce monde une personne elle s'est fatiguée à comprendre ou à étudier un passage de Torah, eh bien dans le Gan Eden on va lui montrer les secrets de ce passage de la Torah. En d'autres termes, ce qu'on va avoir comme récompense au Gan Eden est toujours en rapport avec le travail qu'on a fait dans ce monde matériel. C'est pour ça qu'on dit que le Gan Eden c'est un or qui est mémalé, ça veut dire qu'il est pénétrant, qui nous intègre totalement. Pourquoi ? Parce qu'il est le fruit de ce que nous on a fait dans ce monde matériel. Alors qu'il y a une deuxième étape qu'on appelle les Hattis de la Vau. Une fois que les Nechama elles vont redescendre dans ce monde, eh bien quand il y aura Mashiach et Kakadosh Baruch Hu va faire revivre tous les Amorahim, tous les Tanaïm, toutes les personnes qui sont dans le Gan Eden, alors là c'est pour ça qu'on dit que le monde, ce monde-là, il a été créé, le monde-là, il a été créé avec la lettre Yud. Pourquoi ? Parce que c'est un point. Là c'est plus une question de, c'est plus en rapport avec le travail que l'on a fait. Là on passe un cap, c'est quelque chose qui est beaucoup plus grand, c'est quelque chose qui dépasse complètement. Et c'est ça que l'on dit. On dit qu'à partir du moment où on fait la Tzedaka dans ce monde matériel, alors non seulement on a les fruits, que ce soit ces fruits, que ce soit dans notre monde physique dans lequel on a, dans notre vie au quotidien, mais aussi au Gan Eden par extension. Et en plus de ça, on a le Keren, l'Eati de Lavaux, quand Mashiach reviendra, quand notre corps va revivre avec, là à ce moment-là, avec une vision d'Akadosh Baruch Hu qui va être pleine. À ce moment-là, on va avoir un dévoilement, un Rahamim, une Tzedaka d'Akadosh Baruch Hu qui va être décuplée, qui va être sans aucun rapport avec le travail que j'ai pu faire avant. Et c'est pour ça qu'on dit qu'à ce moment-là, on pourra avoir des dévoilements qui sont inimaginables à notre niveau maintenant.